Les lycées modernes, les Falènes II et Pierre Gradier de Yopougon sont les vainqueurs de la première manche du concours de la non-violence et des valeurs du débat contradictoire en milieu scolaire. Trois sous-thèmes étaient au centre de cette compétition, à savoir l'utilisation de la chicote à l'école, le port du préservatif et l'abstinence comme moyen de prévention du VIH-SIDA. Ce que l'ONG fait c'est très important, c'est-à-dire écouter l'autre parler d'abord avant de s'insprimer et c'est très important. En faisant les débats, ça nous amène d'abord à pouvoir se maîtriser face à une situation donnée et puis ça nous amène aussi à montrer les limites de certains thèmes comme l'utilisation de la chicote à l'école. Une initiative de l'ONG éducative Moco Service qui oeuvre entre autres dans le domaine de l'assainissement en milieu scolaire. A conscientiser les élèves pour que ces élèves qui sont acteurs de la violence dans leur propre maison soient alors acteurs de non-violence au niveau de nos différents établissements scolaires et il y va de la dynamisation du système éducatif en Côte d'Ivoire. Ce concours a bénéficié du soutien de l'ONU-Ci, l'UNESCO et du ministère de l'éducation nationale et de l'enseignement technique. Songon, Yopougon et Atecoube sont les communes concernées par cette première édition. Les éditions prochaines verront la participation des autres communes du district d'Abidjan et des villes de l'intérieur. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501